Alors bonjour à tous, j'aimerais juste vous partager et bénir et honorer la vie de mon frère Victor Serpa, l'homme de Dieu, grandiose. C'est pas lui, lui il est grandiose bien sûr, mais c'est l'œuvre de Dieu qui est en lui, qui est grandiose, qui est sublime, qui est en fait, quand je vois son regard, je vois Jésus qui est en lui. J'ai beaucoup appris au travers du feu qu'il avait en fait au contact de son feu, mon feu aussi, il a pris plus de feu et on était devenu des flammes de feu. Mais vraiment lui, il fait la différence, c'est un sel, c'est un lumière, il donne la vie là où il va, il a des paroles de connaissance, il a des guérisons, il n'y a rien qui s'arrête devant lui. Je rends gloire à Dieu pour sa vie. Ce que je vous raconte là, c'est pas pour élever un homme, parce que le Seigneur nous dit quand vous vous abaisserez, vous serez élevé, l'inverse est vrai. Mais c'est tellement, c'est tellement un homme de foi, d'humilité que Dieu l'a élevé, lui tout seul. Donc on n'a pas besoin de douter que quand je parle de lui, je parle de l'esprit de Dieu qui travaille en lui. Genre grâce à Dieu pour sa vie, j'ai beaucoup appris grâce à lui. Et c'était des moments de plaisir où en fait, j'apprenais à être corrigé par lui et des fois, je pouvais dire des petites choses, voilà. Mais vraiment, j'étais honoré qu'une fois, quand je chantais là-bas en mission en Angleterre, il dit, c'est mon meilleur ami. Mais je pense qu'il a beaucoup de meilleurs amis parce qu'il a, voilà, c'est le Ronaldo de la guérison, je sais pas quoi, attendez, Ronaldo, il y a mieux. C'est le Messie, on va dire, le Messie de, le Messie en plus de Jésus, le Messie du football chrétien. Il joue avec les anges dans le monde spirituel, vraiment, il joue, il joue du foot, il fait des dribbles et tout. Les diables, ils savent pas le contrôler, il fait des buts, il fait des 10-0, etc. Et juste pour dire ça, c'est vraiment ce que j'ai dans le cœur, j'ai mes entrailles qui pressaient, qui sont en joie à l'évocation de mon frère Victor. Et c'est une bénédiction, il bénit quand il parle, quand il regarde, quand il est au contact, la douceur qu'il a, l'amour, le caractère qu'il a. Voilà, vraiment, je rends grâce à Dieu qui m'a fait connaître son frère. Et j'aimerais que le maximum de gens connaissent un ami comme lui. Et j'espère que, même moi, si j'aurais été Victor Serpa, j'aurais aimé avoir un ami comme Victor Serpa, moi-même. Donc, même moi aussi, maintenant, j'ai appris à aussi plus m'apprécier, plein, plein de choses. Mais c'était en grande partie par lui. J'ai vraiment eu, on a eu 8 jours peut-être, ou 9 jours de mission. Mais chaque jour, en son contact et au contact de tous les autres frères, vraiment bénis. Chaque jour était comme, vous voyez, dans la parole, il dit, un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Et voilà, c'était vraiment un jour qui comptait 10 ans de maturité, de tout ça, grâce aussi à son parti. Et j'ai apprécié qu'en fait, il reconnaissait, il disait que j'étais enseignable, que voilà, ça fait plaisir en fait de bénir les uns les autres. C'est bien de bénir les uns les autres. C'est bien de reconnaître les uns les autres. Et ce que j'ai le plus apprécié, je vais finir par ça, c'est quand il a prié pour le don de guérison pour moi. Il a dit, je prie qu'il ait plus de guérison et de miracles que moi. Vraiment, je me sentais indigne de ça parce que mon frère, c'est un exemple dans son génération. C'est vraiment que personne ne méprise ta jeunesse et que tu sois un modèle d'excellence, de pureté, tout ça. C'est vraiment l'exemple même. C'est le Timothée des temps modernes. C'est le pôle de temps, je ne sais pas, les mots en fait, ce n'est pas important les mots, mais vraiment c'est un exemple. Et j'ai beaucoup parlé, je voulais faire une minute, j'ai fait quatre minutes, mais c'était trop court pour lui. J'ai peut-être oublié quelque chose que je voulais dire, je voulais finir. C'est un exemple de douceur, d'amour et vraiment je suis heureux et je suis, je suis, Victor, si tu ne m'invites pas à ton mariage, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais venir même si je ne suis pas invité. En fait, j'attends avec patience ses enfants, ses petits bouts de choux, voir le bonheur familial avec sa femme et tout. Et voilà, de voir encore que ces bénédictions-là soient de partout dans le monde, qu'il aille vraiment aller par toutes les nations. Vraiment, je vois lui, je vois lui, cette parole, elle est pour lui. Le nom de Jésus et les signes qu'accompagnent les croissants, vraiment c'est un homme de foi, un homme d'amour, un homme d'espérance qui donne la vie. Et c'est Christ en lui qui donne tout ça. Vraiment, quand je le vois, je vois ça. Et je vois que vraiment, même s'il dit que je suis son meilleur ami, je n'en sais rien, peut-être qu'il a d'autres amis aussi, bien sûr, ça c'est sûr. Mais en tout cas, devant les Anglais, il le disait. Mais je vois le plus et qu'il me fait le plus plaisir, c'est que son meilleur ami, son fidèle et bon ami, c'est Jésus. Et c'est la chose la plus importante. Notre meilleur ami fidèle et bon toujours et doux, c'est Jésus-Christ. Amen.